Nananana... Chut! T'es qui, toi? Je suis AirPods 2. Retour. T'as des nouveautés? Pas grand-chose. T'as des nouveautés? Pas grand-chose. Grâce à toi, on va conquérir toutes les oreilles qui restent. Ouais, ouais. Pour ça, je te souhaite 3 fois merde. Chut! Mmh. Excellent. Hello les cocos, c'est Mister Périer ! Bon, déballons les airpods nouvelle génération. Comme il y a à peu près deux ans, le packaging n'a pas changé, c'est exactement le même, à part qu'il y a noté ici, fonctionne avec la station AirPower. Musique Marcel ? Il est où AirPower ? Il est où ? Il est où ? Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, elle sera postée là. Nous sommes donc là sur le boîtier avec la grande nouveauté, la recharge sans fil. Ok ! Allez, comme dans la pub ! Bon, ça ne fonctionne pas. Alors, comme d'habitude maintenant chez Apple, eh bien ici, on a le manuel. Mais sans les petites pommes. Dommage, mais c'est vrai que c'est un accessoire et pas un produit en lui-même. Et l'autre nouveauté, c'est qu'on peut faire graver gratuitement le boîtier au laser. Et vous pensez que j'ai écrit quoi ? Eh bien, comme l'Apple Pencil, Mister Périer ! Comme ça, si je les perds, peut-être celui qui le retrouve va me les envoyer. Je trouve que c'est sympa, ces petites inscriptions, à part bien sûr si vous voulez le revendre. Mais c'est vrai que ça rappelle la grande époque des iPods où on pouvait aussi les faire graver derrière et je trouvais ça super sympa. Bon, ça ressemble toujours à un tic-tac obèse, à part ça. Ça n'a pas changé de design. Et en dessous, on a un câble Lightning parce que bien sûr, on peut les recharger sans fil ou avec. Petit moment ASMR. Alors la boîte est toute neuve et quand elle est toute neuve, elle est vraiment magnifique. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça attire pas mal les griffures et c'est un petit peu dommage. C'est un plastique lisse. Donc toujours le même design à part la charnière. Regardez, ils ont mis un métal mat alors qu'avant on avait un métal brillant. Ils ont dû en fait changer le métal parce que l'ancien perturbait la recharge par induction. Et maintenant la diode d'alimentation est dessus pour montrer qu'il se recharge bien alors qu'avant elle était placée à l'intérieur. Ces nouveaux AirPods sont équipés d'une nouvelle plus qui ne s'appelle plus W1, qui voulait peut-être dire à l'époque wireless. Ils auraient pu aussi l'appeler W2. Mais cette année, ils sont revenus en arrière dans l'alphabet jusqu'à H, la H1. Peut-être pour... C'est de la bonne bébé. En tout cas, la connexion est deux fois plus rapide avec les appareils. Ça va vous permettre de switcher plus facilement. Et ça, ça fait toujours plaisir. Et il y a aussi une réduction de 30% de latence dans les jeux. Niveau autonomie, on a annoncé une amélioration. Alors le boîtier a toujours une autonomie de 24 heures. Et quand on a les écouteurs sur les oreilles, c'est 5 heures chacun. Par contre, ce qui a été amélioré, c'est la durée en conversation téléphonique. On passe de 2 à 3 heures. Maintenant, on va faire l'appairage, le truc le plus cool avec les AirPods. Ce système de connexion hyper rapide a été repris pratiquement par tous les constructeurs. Et c'est vrai que ça a toujours été une grande force des AirPods, la simplicité d'utilisation. Normalement, on s'approche, on ouvre et boum ! C'est vrai que ça c'est le pied. Connexion. Alors qui se connecte le plus rapidement ? On commence avec les premiers AirPods. Et maintenant, les seconds. Alors on voit que les AirPods nouvelle génération se connectent plus vite. Donc là, Apple, tu n'as pas menti. On va faire un petit test audio, voir si je décèle une différence. Moi, ce que j'aime aussi, c'est cette facilité à les enfiler dans les oreilles. Il n'y a que Apple qui propose des écouteurs qui ne sont pas des intras et qui sont beaucoup plus faciles à enfiler au quotidien. Parce que les intras, c'est vrai qu'on doit toujours les pousser un petit peu dans les oreilles. Là, c'est vrai qu'on a un look coco, comme on dit. Mais au moins, ça se place en quelques secondes. Bon, il n'y a pas de réduction de bruit active ni passive. Mais je trouve que ça permet aussi d'écouter ce qui se passe à l'extérieur. Et quand on augmente le volume, on est quand même dans notre bulle. Alors, test audio. Mon coco. On va se mettre un petit coup de Captain Marvel, allez. Alors, c'est un morceau très épique avec pas mal de basses, mais aussi des aigus. Donc, on va voir s'il y a une amélioration de ce côté. AirPods de Sébastien, hashtag 2. Ok. Alors, j'ai l'impression que les aigus sont un petit peu plus clairs et on a un peu plus de basses, donc c'est bien appréciable. Oui, il y a quand même eu une amélioration au niveau audio. Apple, tu n'as pas menti. Deuxième fois. Bon, reste plus qu'à tester la recharge sans fil avec le galet de chez Moshi qui s'appelle le Porto Q. Peut-être qu'il vaut mieux que je le dise en anglais. Porto Q. Ouais, ça passe peut-être mieux. C'est un galet à recharge par induction qui a l'avantage d'avoir une batterie intégrée. Donc, c'est une recharge sans fil, sans fil. Formidable. Alors, boum. Je vous mettrai le lien de ce galet dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, on a la petite diode qui s'allume, donc il est bien en charge. Pour avoir les écouteurs deuxième génération avec le boîtier à recharge par induction, il faudra payer 229 euros. Les nouveaux AirPods, mais sans le boîtier par recharge par induction et toujours au même prix, 179 euros. Ça, c'est bien. Apple, pour une fois, n'a pas augmenté ses prix. Si vous avez des anciens AirPods et que vous ne voulez que le boîtier à recharge par induction, il vous coûtera 89 euros. Ce qui n'est vraiment pas donné. Mais moi, je vous ai déjà donné une alternative dans ma précédente vidéo. C'est le boîtier de recharge sans fil de Hyperjuice et il ne coûte qu'une vingtaine d'euros. Vous glissez simplement vos AirPods dedans et voilà, vous avez un boîtier de recharge sans fil qui est beaucoup moins cher. Ça grossit un petit peu la boîte, mais ça passe crème dans une poche sans problème. Alors, faut-il vraiment changer pour ces AirPods de deuxième génération ? Je vous dirais non si vous êtes possesseur de la première génération, car les changements sont vraiment minimes. Si seulement vous voulez switcher pour la recharge par induction, il y a soit le boîtier d'Apple qui coûte un petit peu cher, soit il y a le boîtier que je vous ai présenté de Hyperjuice. Par contre, si vous êtes un nouvel utilisateur et que vous en fichez de la recharge sans fil, prenez la nouvelle génération sans la recharge sans fil. Vous pouvez aussi prendre la nouvelle génération avec le boîtier de Hyperjuice et au total, ça vous reviendra quand même moins cher. Et si vous voulez le dernier cri du dernier cri, la recharge sans fil avec le port Lightning qui est conservé parce que ici, eh bien le port Lightning est supprimé, eh bien procurez-vous donc la dernière version avec la totale, mais qui vous coûtera quand même assez cher, 229 euros. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Les liens de tous ces produits seront comme d'habitude dans la description. Comme d'habitude pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour rejoindre la Team Coco. Vous pouvez aussi visiter ma boutique de vêtements ou me faire un don sur Utip, tout ça c'est aussi dans la description. N'hésitez pas non plus, c'est gratuit, à partager et à liker la vidéo. Je répondrai toujours avec un immense plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites dans deux bleus, dans deux bleus, dans deux bleus, laisse-moi un méga pouce bleu.